Et je vous le dis, mais vous le savez certainement, celui ou celle qui vend de l'alcool et ceux qui vendent de la drogue, c'est exactement la même chose. Ils sont mal'ounine, maudits par Allah Azza wa Jal. Celui qui vend l'alcool, celui qui achète l'alcool, celui qui porte l'alcool, toutes ces personnes-là sont maudites par Allah, maudits. Et les ulema nous ont expliqué que la raison de cette malédiction, c'est parce que ceux-ci enlèvent la raison. Donc tout élément qui enlève la raison, et toute personne qui vend des choses qui enlèvent la raison, toutes ces personnes-là sont maudites. Tu vends du bédo, t'es maudit par Allah. Tu vends de la CC, t'es maudit par Allah. Tu vends de l'héros, t'es maudit par Allah Azza wa Jal. La qima ta fiqh. T'as aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose qui te reste, c'est te repentir. Mais sache une chose, toutes les personnes à qui t'as vendu, toutes les personnes qui ont abîmé leur santé, toutes les personnes qui ont consommé l'alcool que tu as vendu, toutes les personnes qui ont consommé la drogue que tu as vendu, s'ils ont fait du mal à d'autres personnes à ce moment-là, tu as une responsabilité que tu trouveras yam al-qiyana. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbi l'Alami. Donc à tous les anciens vendeurs de bédo et vendeurs de CC et vendeurs d'alcool, on devrait vous voir comme étant les hommes et les femmes les plus pieux de cette terre. Parce que, hé, ici là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire racheter. Mais les gens pensent quoi ? Non, j'ai dit starfirullah, c'est bon. Rappelez-vous dans une khotbah que je vous avais donnée dans le passé. Ya haqqullah et ya haqqunnas. Il y a le droit d'Allah et il y a le droit des hommes. Et ça, ça fait partie du droit des hommes. Un homme a acheté la bouteille d'alcool que tu vends dans ton mahal de mal'oun, de maudit. Il a frappé sa femme jusqu'à temps qu'elle meurt, tu as une responsabilité. Un jeune a acheté ton alcool. Un jeune a acheté tes ballons, ce qu'ils font les jeunes. Un jeune a acheté ton bédo où tu as cessé. Et il a fait un accident de voiture, tu as une responsabilité sur sa mort. Et yaoum al-qiyama, tu vas devoir en répondre aussi avec les autres. Allahu ma'hfazna. Les gens croient trop que la vie, c'est Disney. On doit faire face à ses responsabilités. Et Allah, azzawajal, c'est el-adl. Il est juste. C'est pas juste un rahman al-rahim. Les gens sont toujours en train de mettre en avant la miséricorde d'Allah. Allah est rahman al-rahim, oui. Il est ghafar, oui. Celui qui pardonne les péchés. Mais il est aussi quoi ? Shadid ou l'iqab. Celui qui est dur en châtiment. Il est aussi quoi ? Il est el-adl. Le juste par excellence. Tu crois que ce, toutes les familles dont les parents sont alcooliques et dont tu as vendu de l'alcool ou dont tu as vendu par exemple du bédo, tu crois que tous ces enfants-là qui ont subi de leur père alcoolique ou de leur mère alcoolique, tu crois qu'ils ne vont pas prendre leurs droits sur toi ? Allahu ma'hfazna. Ya rabbal al-alamin. Bonne j'ai넣. Bonne j'ai. Bonne j'ai.